Alors, rebonjour à tous. Je vais me présenter à nouveau pour ceux qui n'étaient pas là pour la présentation précédente. Alors, mon nom est Louis-Olivier Fontaine, je suis avocat et aujourd'hui je suis ici à titre de procureur pour la Commission d'enquête nationale citoyenne qui a lieu ici dans la Ville de Québec. Alors, bonjour professeur Perron, est-ce que vous nous entendez bien? Bonjour, je vous entends très bien, merci. Alors, pour débuter, professeur Perron, je vais vous demander de vous identifier formellement en vous demandant d'énoncer votre prénom et votre nom, s'il vous plaît. Donc, Christian Perron. Très bien. Et autre formalité, nous allons vous demander de… Alors, j'ai été professeur de maladies infectieuses et tropicales depuis 1994 et j'ai été chef de service, du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, dans la banlieue de Paris. C'est un hôpital universitaire qui dépend du grand groupe assistance publique hôpitaux de Paris, donc professeur à l'université. Pardonnez-moi, professeur Perron. Pardonnez-moi, vous m'avez devancé. Alors, je vous demandais simplement de dénoncer votre nom et votre prénom et maintenant la prochaine formalité, c'est de prêter serment. Alors, je vais vous demander de déclarer solennellement que vous allez dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Dites tout simplement, je l'affirme, s'il vous plaît. Voilà, je dis toute la vérité, rien que la vérité, je le jure. Très bien, je vous remercie, professeur. Alors, excusez-moi de vous avoir interrompu, c'est juste la séquence des formalités. Donc, en fait, j'allais vous présenter de façon sommaire et vous pourrez me corriger s'il y a tellement d'éléments dans votre CV que je m'excuse à l'avance si j'oublie des choses. Donc, vous êtes professeur des universités, praticien hospitalier spécialisé en maladies infectieuses. Vous êtes infectieuse et tropicale. Vous êtes également docteur en médecine. Vous êtes titulaire d'un doctorat d'État en biologie humaine. Vous êtes également auteur depuis la crise ou peut-être même avant avec un volume sur la maladie de Lyme. Donc, vous avez écrit en 2020 un livre qui a été publié chez Albin Michel qui s'intitule « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? » Vous avez également publié en 2021, toujours chez le même éditeur, un volume intitulé « Décidément, ils n'ont toujours rien compris ». Et enfin, en 2022, vous avez publié un livre intitulé « Les 33 questions auxquelles ils n'ont toujours pas répondu ». Alors, jusqu'à maintenant, est-ce que la présentation que j'ai faite de vous est correcte? Oui, c'est parfait. Très bien. Et y a-t-il d'autres qualifications que vous jugez importantes à mentionner en être au Xuxembre ? Je veux juste dire, c'est que pendant 26 ans, j'étais chef de service d'un hôpital universitaire, mais que pendant 15 ans, à mi-temps, j'ai exercé des fonctions de président dans des plus hautes instances françaises, en santé publique, en vaccination, pour conseiller le ministère de la Santé sur les crises de santé, les épidémies, la vaccination. J'étais président du comité officiel pour la politique vaccinale en France pendant plusieurs années. Et même au niveau international, à l'OMS, j'ai été pendant 9 ans membre du groupe d'experts qui s'appelle « Etage », qui est le groupe d'experts pour les vaccins sur toute la région Europe de l'OMS, qui est bien plus large que l'Union européenne. Et pendant 6 ans, j'étais vice-président de ce comité d'experts. Donc, voilà, j'ai une expérience nationale et internationale sur la gestion des crises et la vaccination. Je crois que c'est important de le rappeler quand on voit ce qui s'est passé avec cette crise. D'accord. Donc, il y avait le professeur Perron d'avant la crise qui était, si j'ai bien compris, donc invité sur les plateaux de télé français et probablement dans d'autres pays. Et puis ensuite, il y a eu la crise qui est arrivée. Le premier sujet que j'aimerais aborder avec vous, ce serait, de façon générale, le sujet de la censure. J'aimerais que vous expliquez devant la commission toutes les différences, les différentes manœuvres qui ont été effectuées pour, d'une certaine façon, vous enlever la parole, vous censurer dans les médias. Est-ce que vous pourriez développer sur ce sujet-là, s'il vous plaît? Bien sûr. Vous savez, l'épidémie est arrivée en France en mars 2020. Et dès le début, j'ai été invité sur tous les plateaux de télévision. Des fois, c'était un peu fatigant parce que j'ai été invité plusieurs fois par semaine sur toutes les chaînes de télé principales. Parce que les journalistes me connaissaient depuis très longtemps. Quand je travaillais dans ces instances officielles, ils m'invitaient tout le temps quand il y avait une épidémie, un problème d'infectiologie, de santé publique. Donc, ils étaient familiers avec moi, ils m'invitaient, ils m'aimaient bien. Et j'ai pu m'exprimer. Et dès le début, dès mars 2020, j'ai exprimé ma surprise et j'ai eu un avis divergent des recommandations du gouvernement. Bon, les journalistes, au début, ça ne les dérangeait pas trop. Ils ont continué à m'inviter pendant plusieurs mois. Mais ça a fini par agacer, je dirais, un haut lieu. Et c'est à l'automne 2020, ce qu'on appelle en France le CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, cherchait de contrôler l'audiovisuel et qui a changé de nom entre-temps, qui est devenu l'ARCOM, qui avait fait un communiqué à tous les médias en disant de ne plus m'inviter parce que j'avais une parole déviante. Ou alors, il fallait mettre en face de moi beaucoup de contradicteurs, soi-disant pour la liberté d'expression, d'avoir un débat contradictoire. Mais ce qui m'a choqué, c'est que des gens qui avaient un discours non basé sur les preuves scientifiques, qui suivaient totalement la politique gouvernementale, avaient le droit d'être invités sans contradicteurs. Et moi, je n'avais plus le droit. Donc, j'ai été quasiment, alors que j'étais tout le temps présent sur les plateaux pendant plusieurs mois, du jour au lendemain, je n'ai plus été invité, sauf quelques exceptions. Donc voilà, je l'ai vécu personnellement. Ça m'a surpris, mais en même temps pas trop surpris, voyons tout ce qui se passe. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a eu d'autres démarches qui ont été intentées contre vous, pardon, par exemple en lien avec votre statut de professionnel, de médecin? Oui, alors, dès l'automne 2020, donc c'était quelques mois après mes prises de position, le directeur du groupe Assistance Publique Hôpitaux de Paris a demandé à ce que je sois convoqué par l'ordre des médecins, pour être radié de ma fonction de médecin. Il m'avait convoqué au mois de décembre 2020, comme ça, un peu à la dernière minute. Sa secrétaire m'a appelé la veille, vous devez être dans le bureau du directeur général demain matin. Il m'a remis une lettre comme quoi il me démettait de mes fonctions de chefferie de service que j'occupais depuis 26 ans. Tout le monde avait été très heureux de ma chefferie de service. Il n'y avait jamais eu de souci. Et dans la lettre, ce qui m'avait beaucoup choqué, c'était que j'étais indigne de ma fonction. Alors, parce que j'avais eu des propos, dirons-nous, déviants dans les médias, et aussi ce que j'avais trouvé très difficile à accepter, c'est qu'il y avait un jeune médecin à l'époque qui avait, à l'été 2020, lancé une pétition nationale pour que je sois convoqué devant le Conseil de l'Ordre des médecins pour être radié. Il était interne à l'époque. Et il avait osé dire aux autorités que j'étais responsable de menaces de mort contre lui, alors que je ne connaissais même pas cette personne quand il a eu les fêtes. Et j'ai pu prouver, heureusement, parce que j'étais attaqué là-dessus, qu'il avait reçu des menaces de mort, mais plusieurs mois avant que je le connaisse. Heureusement que j'avais des preuves et que j'ai pu me défendre là-dessus, parce que d'un seul coup, je me trouve attaqué. Le directeur du plus grand groupe hospitalier de la région parisienne qui dit « Vous êtes indigne de vos fonctions pour être responsable de menaces de mort ». Et même le président de la conférence des doyens d'Ile-de-France, c'est-à-dire la région parisienne, qui m'a écrit la même chose, « Vous êtes indigne d'encadrer des étudiants car vous êtes responsable de menaces de mort ». Heureusement, j'ai pu prouver que c'était faux. Même le conseil de l'ordre de médecin, que j'ai été convoqué à la chambre disciplinaire longtemps après, a reconnu que c'était faux. Et d'ailleurs, ce jeune médecin a reçu un avertissement. Il aurait pu recevoir une peine plus sévère, mais il s'est excusé publiquement devant la juridiction. Donc, il a bénéficié de circonstances atténuantes. Et en fait, cette radiation de ma chefferie de service était purement symbolique, parce que je rendais spontanément ma chefferie de service trois mois après. Comme je prenais ma retraite un an plus tard, j'ai pris ma retraite en mars 2022. J'avais 67 ans, j'en ai 68 aujourd'hui. J'avais dit à mon successeur, je te laisse la chefferie de service, parce que refaire un dossier de renouvellement de chefferie de service, c'est un énorme dossier, faire un projet de service pour plusieurs années. Je lui ai dit, bon, maintenant, je suis sur le départ spontané. C'était indépendamment de toute attaque contre moi. Je ne vois pas l'intérêt de faire le dossier. Je préfère que ce soit toi. Et d'ailleurs, j'entendais très bien avec lui. La direction de l'assistance publique savait parfaitement que je laissais ma chefferie de service spontanément. Mais comme ils n'avaient pas le pouvoir de me radier ou de faire quoi que ce soit d'autre contre moi, ils ont fait, je dirais, un coup de publicité dans les médias en disant qu'on a radié le professeur Perron de sa chefferie de service. Ça ne changeait rien pour moi. D'ailleurs, je vais continuer à exercer. Je suis toujours médecin. Je suis toujours reconnu par le Conseil de l'Ordre des médecins parce que j'ai gagné ma procédure contre eux après. Voilà, donc ça, c'est une attaque que j'ai subie, que je n'ai pas trouvée très sympa, mais que j'ai trouvée un petit peu minable de leur part parce qu'ils n'avaient aucun argument vraiment sérieux contre moi. Oui, je comprends. Donc, la procédure dont vous avez parlé au niveau de l'Ordre des médecins, c'est maintenant terminé. Non, pardon. J'ai eu une rencontre dite confraternelle. Et la procédure officielle, c'était la chambre disciplinaire de l'Ordre régional de l'Île-de-France, la région parisienne. C'était en septembre 2022. Le verdict est tombé en octobre. Et ils ont dit, dans leur verdict, c'est écrit, c'est public, vous pouvez le trouver sur Internet, que finalement, j'étais une des rares personnes en France à être capable de comprendre les enjeux de la crise. Et que vu mon CV national et international, non seulement j'avais le droit d'exprimer un avis divergent des autorités, mais j'en avais même l'obligation, ce qui était très fort, ils m'ont complètement blanchi de toutes les attaques. D'accord. Est-ce qu'un appel a été logé contre cette décision-là? Oui, on a lancé un appel pour la forme, mais un appel au Conseil de l'Ordre, ça peut durer un an, deux ans, trois ans. Je ne suis pas très inquiet, parce que de toute façon, ils n'ont aucun argument contre moi. Ce qui les ennuie beaucoup, c'est que tout ce que j'ai dit, c'est prouvé. J'ai écrit trois livres, comme vous le disiez. Au premier livre, ça a été, beaucoup de gens hurlaient dans les médias en disant « Perronne va être immédiatement attaquée en diffamation, il diffame tout le monde. » J'ai diffamé personne, vous pouvez lire le livre. En plus, tout ce que je dis, il y a des dizaines de pages de références scientifiques, médiatiques, tout ce que j'ai dit, il y avait la preuve. Alors je sais qu'ils ont mis des cabinets d'avocats contre moi pour essayer de trouver une faille. Ils n'ont rien trouvé, je n'ai jamais été attaqué en diffamation sur mes livres. Tout ce que j'ai dit était prouvé, donc je suis très à l'aise. D'accord, donc si j'ai bien compris, encore une fois, aucune poursuite en justice à la suite de la publication de vos trois livres. Est-ce que c'est exact ? Il y a une collègue qui m'attaquait en diffamation, mais je n'ai jamais diffamé, je n'ai jamais cité. Bon, même tout ça, ça va encore durer longtemps, toutes ces histoires, mais moi je ne suis pas inquiet parce que je n'ai jamais cité cette personne qui s'est sentie offensée parce que je disais sur le plan scientifique des choses contraires de ce qu'elle disait, donc elle s'est sentie diffamée. Mais bon, tous les avocats ou les juristes que j'ai consultés disent que ça n'aura aucune conséquence parce que vous n'avez jamais diffamé cette personne. Vous voyez, il y a eu beaucoup d'attaques comme ça, mais moi ça ne me fait ni chaud ni froid parce que tout ce que j'ai dit, c'était sourcé, basé sur mon expérience, basé sur l'évidence scientifique, basé sur les chiffres officiels de cette épidémie. Donc toujours parlant de votre premier livre qui s'intitule « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ? » Pourriez-vous élaborer un peu là-dessus ? Donc quelles sont les erreurs qui ont été commises par les autorités, que ce soit françaises ou à l'international ? Alors déjà, moi j'avais longue expérience de mon combat pour la reconnaissance de la maladie de Lyme chronique parce que maintenant c'est reconnu, maintenant c'est même la Chambre des représentants des États-Unis a voté là-dessus que c'est une bactérie qui avait été modifiée à des fins militaires, donc c'est une maladie qui n'a pas le droit d'exister, mais ça faisait 20 ans qu'en France je me battais pour la reconnaissance de cette maladie. Je n'osais pas trop en parler, mais maintenant qu'il y a les preuves, avec en plus le vote de la Chambre des représentants des États-Unis, je peux tout à fait en parler. Même si j'étais dans l'institution, j'étais très bien vu au ministère, j'étais président de toutes les commissions, j'ai conseillé beaucoup de ministres, je m'étais déjà opposé un peu à eux sur la maladie de Lyme. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais j'avais déjà vu comment on pouvait manipuler les données de santé publique, etc. sur une maladie. Et quand l'épidémie est arrivée en mars 2020 en France, je ne sais pas, à la première minute, j'ai vu que toutes les décisions étaient prises à l'encontre du bon sens. Alors déjà, ce qui m'avait choqué, c'est que la ministre de la Santé de l'époque, Agnès Buzyn, avant même que le virus n'arrive en France, elle avait... Vous savez qu'en France, la chloroquine, l'hydroxychloroquine, elle était en vente libre en pharmacie depuis des décennies. Il n'y avait jamais eu de moindre problème, il n'y avait personne qui avait porté plainte pour un effet secondaire méchant. C'était en vente libre. Et d'un seul coup, avant que l'épidémie arrive en France, en urgence, c'est inscrit sur la liste des substances vénéneuses. Vous vous rendez compte, une substance qui était en vente libre, qu'on achetait comme des gommes à mâcher dans la pharmacie, devient une substance vénéneuse. Je me disais, tiens, c'est bizarre. Et après, dès le début, en France, il n'y avait pas de masque. Parce que moi, c'est moi-même à l'hôpital, quand j'étais jeune assistant, il y a longtemps, au début du SIDA, il y avait des épidémies de tuberculose d'hypnosocomial, c'est-à-dire des tuberculose qui se transmettaient dans les hôpitaux chez les immunodéprimés, dans les personnes qui avaient le SIDA à l'époque, c'était avant les trithérapies. Et moi, je m'étais battu pour qu'on isole les tuberculeux dans leur chambre, qu'on mette un masque quand on rentrait dans la chambre, que le malade porte un masque. Le masque est très utile quand on est dans la même pièce qu'un malade qui a des signes respiratoires, qui tousse, qui crache. Et ça, j'ai toujours défendu le masque. Et quand j'ai vu que le masque était utile à l'hôpital ou à domicile pour protéger la famille, il n'y avait plus de masque en France au mois de mars. C'était bizarre, parce qu'ils ont fermé la dernière usine fabriquant des masques en France juste avant la pandémie. Donc les masques, maintenant, ils étaient tous fabriqués en Chine. Et comme il n'y avait pas de masque, ils avaient brûlé les derniers masques qui restaient en disant qu'ils sont périmés. Alors, ils disaient aux médecins généralistes que vous avez le droit d'avoir des masques gratuits à la pharmacie, etc. Ils avaient le droit à une boîte par semaine, mais on disait de changer de masque tous les quatre heures. Donc, de toute façon, ce n'était pas possible. Et en plus, il n'y avait zéro masque dans les pharmacies. Et on a vu défiler le président de la République, le premier ministre, le ministre de la Santé, la porte-parole de l'Élysée dire « Non, les masques, ça ne sert à rien. Arrêtez de vous énerver. Il n'y a aucune preuve que ça serve à quelque chose. » Mais le directeur général de la Santé le disait. Donc, pendant des mois, ils ont répété ça en boucle à la télé tous les soirées. Et le jour où les masques ont enfin arrivé de Chine, en juin, donc plusieurs mois après, le jour au lendemain, les masques sont devenus obligatoires, y compris à l'extérieur. Ce qui n'a aucun sens. Le masque est utile dans un lieu fermé quand on est en contact direct avec un malade qui a des symptômes, qui est tout ce qui crache. Mais ça n'a aucun sens dans la rue, sur une plage et avec des amendes très fortes. Là, je dis, ce n'est plus de la médecine, ce n'est plus de la santé publique. Puis quand il y a eu les confinements, jamais on n'a fait un confinement. On m'aurait confié la gestion de l'épidémie, c'était réglé en trois mois. Dans une épidémie à transmission respiratoire, on isole les malades. Certains ou présumés, de préférence à domicile s'ils sont en état de santé qui n'est pas trop mauvais. Puis éventuellement à l'hôpital s'ils sont plus sévères. Et il faut mettre en avant la médecine de base, les médecins généralistes, qui étaient hyper organisés. Moi, autour de mon hôpital, tous les médecins généralistes étaient prêts, s'étaient organisés dans leur cabinet. On leur a dit d'un seul coup, non, non, vous n'êtes pas compétent. On disait partout à la télévision en français, n'appelez surtout pas votre médecin. Vous prenez du paracétamol. Et si jamais vous avez des problèmes pour respirer, vous appelez le numéro d'appel des urgences pour arriver à l'hôpital. Là, l'hôpital avait des ordres de ne pas traiter. Et là, j'ai dit, mais comment on peut gérer une épidémie comme ça ? D'autant qu'on savait dès le début de l'épidémie en France que l'hydroxychloroquine marchait bien. Il y avait même une étude randomisée vers tirage au sort hydroxychloroquine contre placebo chez des malades en Chine qui avaient une pneumonie due au Covid et qui avaient montré que l'hydroxychloroquine marchait très bien. Après, il y a eu les études de Raoult. Et là, on a diabolisé l'hydroxychloroquine en France. Et quand cet article frauduleux du Lancet que tout le monde connaît où il y avait 95 000 malades qui sortaient du chapeau comme ça en quelques semaines, c'était une étude quand je l'ai lue, j'ai halluciné. Il n'y avait aucun nom de médecin qui avait participé, aucun nom d'hôpital. Même le gouvernement australien était étonné qu'il y avait plus de malades dans l'étude qu'il y avait de malades en Australie. Quand on sait qu'il y a toute petite proportion de malades dans un pays qui acceptent de rentrer dans une étude, vous voyez bien que c'était hallucinant. En France, le ministre de la Santé s'est appuyé sur cette étude frauduleuse pour interdire l'hydroxychloroquine pour les médecins en ville. Et quand 15 jours plus tard, le Lancet a reconnu que c'était frauduleux, il n'est pas revenu en arrière. Donc tout ça m'a profondément choqué. Et après, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est à l'été, la première vague était passée, qui était la seule vague sérieuse. Après, il y a une deuxième vague moins sérieuse. Puis après, c'était des vagues lettes sans conséquence. Et en plus, il y a eu des morts, malheureusement, mais la plupart des morts, c'était des gens de plus de 80 ans, 85 ans, qui avaient des facteurs de risque majeurs. On pouvait les traiter. Et s'ils sont morts, malheureusement, beaucoup, c'est parce qu'on a interdit les traitements. Alors, l'épidémie, elle n'était presque plus là à l'été 2020. Et là, pour faire peur aux gens, on a créé des deuxièmes, troisièmes, jusqu'à la douzième vague avec des tests PCR. La PCR, c'est l'amplification génique. On amplifie des petits bouts d'ARN du virus. Mais normalement, la PCR ne doit jamais être utilisée en population générale pour dépister des gens en bonne santé. Carrie Mullis, cet Américain de Californie génial qui a fait le prix Nobel pour l'invention de la PCR, l'avait toujours dit. Malheureusement, il est mort juste avant le Covid. Sinon, je pense qu'il aurait hurlé dans les médias. Il a dit « N'utilisez jamais mon test en dépistage de masse chez les gens en bonne santé. Il y a toujours des faux positifs. » Et en plus, là, intentionnellement, ils ont fait un nombre de cycles d'amplification beaucoup trop élevé. Finalement, beaucoup de gens qui étaient en parfaite santé avaient un test positif et ça a permis de créer artificiellement des vagues épidémiques qui étaient des vagues de tests positifs de gens qui allaient très bien. Donc, voilà, tout ça s'est accumulé. On parlera du vaccin plus tard, mais déjà tout ça m'a fait comprendre que toutes les décisions allaient complètement à l'encontre du bon sens et de la gestion normale d'une épidémie. Oui, je comprends. Et j'aurais envie de vous poser la question. Vous dites, y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? J'aurais envie de vous demander, y a-t-il une chose qu'ils ont faite correctement? Je ne vois pas, honnêtement. Parce que ce que ce soit, voilà, l'isolement des malades, les tests, les masques, la PCR, le traitement, après les vaccins, tout a été fait à l'envers de ce qui aurait dû être fait. Ça, ça m'a beaucoup attristé. Surtout que je le connaissais personnellement, j'étais ami avec beaucoup de ses acteurs. Et ce qui m'a beaucoup dérangé dans cette histoire, c'est qu'on n'avait pas la possibilité d'avoir un débat scientifique public, honnête. Par exemple, le professeur Jean-François Delphrécy, qui était le président du conseil scientifique à l'Élysée jusqu'à l'été dernier, bon, il l'a un petit peu évincé parce qu'il commençait un petit peu à arriver dans les brancards, mais il avait reconnu publiquement en quittant son poste que finalement, tout ce qu'ils avaient fait, finalement, le résultat avait été nul, qu'ils ont misé sur un vaccin qui ne marchait pas, qu'ils n'auraient jamais dû contraindre la population à ces confinements qui n'ont pas été efficaces et qu'on n'aurait pas dû prendre des mesures, on aurait dû écouter la population quand il a dit ça en partant. J'ai dit, oh là là, il ouvre les yeux. Enfin, bon, je pense qu'il a dit ça peut-être un peu pour se protéger, mais ce monsieur Jean-François Delphrécy, que je l'ai connu comme interne en 1978, donc il y a très longtemps, je l'ai appelé plusieurs fois parce que je le connaissais bien, on avait travaillé ensemble dans d'autres domaines, je l'écoute, Jean-François, on n'est pas d'accord, mais accepte un débat scientifique contradictoire dans les médias, il a toujours refusé. De même, avec des journalistes qui m'ont attaqué, et des experts qui m'ont attaqué, moi je dis, je serais ravi qu'on fasse un débat contradictoire, posé, avec toutes les données scientifiques, ils ont toujours refusé. J'étais attaqué par des médias en disant, Péran dit n'importe quoi, c'est un complotisme, c'est un beau fourre-tout quand ils n'ont pas d'argument, ils ont toujours refusé le débat contradictoire, et dans leurs articles il n'y avait jamais aucune donnée scientifique. Donc, voilà, moi j'ai été très choqué par ça, je suis d'accord que tout le monde n'accepte pas ce que je dis, je suis prêt à entendre des données contradictoires, mais au moins, la science, c'est aussi la confrontation des idées, et ça, ça a été refusé. J'aimerais qu'on revienne un peu sur votre expérience au sein de l'OMS, donc j'aimerais que vous décriviez brièvement, quel a été votre rôle à l'OMS ? Alors, j'ai été membre du groupe d'experts de la région euro de l'OMS, alors la région euro de l'OMS c'est beaucoup plus large que l'Union Européenne, ça inclut en fait toute l'Eurasie, toute la Russie jusqu'à Vladivostok, toutes les républiques russophones d'Asie centrale, l'Europe de l'Est du Nord qui n'est pas dans l'Union Européenne, la Turquie, Israël, donc c'est une très grande Europe. Donc j'ai été membre pendant neuf ans, j'ai été vice-président pendant six ans, donc c'était une grosse responsabilité, quelquefois j'animais des réunions, il y avait mille personnes dans la salle avec des gens de tous les pays, donc c'était un groupe de conseils pour la politique vaccinale dans cette grande région de l'Europe de l'OMS. Voilà, alors après j'ai pu voir un petit peu ce qui se passait dans l'OMS au fur et à mesure. Oui, bien justement, j'aimerais savoir quels ont été vos constats, quelle est votre opinion de l'Organisation mondiale de la santé aujourd'hui? La première chose que j'ai vue, c'est que dans l'OMS, il y avait des médecins, des scientifiques qui étaient d'excellent niveau de tous les pays, j'ai beaucoup apprécié de travailler avec eux, vraiment des gens remarquables, motivés, qui ne gagnaient probablement pas grand-chose, mais des fonctionnaires très bons. Après, ce qui m'a dérangé, c'est que, bon, c'est des gens de l'OMS eux-mêmes qui blondient, l'OMS était un petit peu à un moment donné au bord de la faillite parce que les États membres ne payent pas toujours leurs cotisations, puis ce n'est pas peut-être suffisant comme argent pour faire fonctionner cet immense bâtiment avec beaucoup de fonctionnaires et beaucoup d'actions à mener auprès de coins de la planète. Donc, ils ont accepté avec bienveillance le financement en industrie pharmaceutique. Donc, l'industrie pharmaceutique est un très gros financeur de l'OMS et par de la cerise sur le gâteau, c'est la fondation Gavi et la fondation faite par Bill et Melinda Gates sur les vaccins qui est le plus gros financeur de l'OMS. C'est-à-dire que Bill Gates, maintenant, peut influer de façon majeure sur la politique de l'OMS et ça, ce n'est pas normal. Alors, c'est vrai que quand j'ai démarré à l'OMS, au début, il y avait deux, trois représentants Gavi dans les réunions. À la fin, il y en avait dix ou quinze. J'ai vu l'augmentation de leur présence. Ce qui m'a choqué aussi, je ne parle pas du groupe pour l'Europe qui se réunissait souvent à Copenhague où l'industrie pharmaceutique n'était pas présente, mais quand j'allais dans les réunions plénières mondiales à Genève, là, tous les représentants de l'industrie pharmaceutique mondiale étaient présents dans toutes les réunions. Ils étaient dans les couloirs, ils faisaient du lobbying partout, auprès de tous les membres. Et là, j'ai été choqué parce que ils entendaient tout ce qu'ils disaient et puis ils influaient sur les décisions. Et tout ça, c'était pour moi profondément malsain. Je ne pensais pas qu'on allait arriver à cette crise, mais déjà, comme j'étais bien vu par l'élite, etc., j'avais été invité par la fondation de Bill Guest deux fois à leur forum économique international. Et j'avais découvert, parce que j'ai assisté pendant des journées à leur programme, comment ils finançaient les vaccins. Et j'ai réalisé que finalement, Bill Guest ne dépensait jamais un sou. il encaissait toujours. C'est pour ça qu'il s'enrichit toujours, mais il fait payer les États. C'est très bien huilé comme mécanisme. D'ailleurs, quand quelqu'un à l'OMS m'avait mis en garde là-dessus il y a longtemps à Genève, je n'y croyais pas trop. Et un jour, quand Laurent Fabius était ministre des Affaires étrangères à Paris, j'avais été invité parce que je faisais partie de l'élite, si on veut, au ministère. Il y avait les gardes républicains, le sabre au clair, le tapis rouge, les salons dorés. J'étais à côté du directeur de l'Institut Pasteur, il y avait beaucoup de gens très importants. Et devant moi, Laurent Fabius, ministre, a remis à Bill Guest un énorme chèque au nom de la France. C'est-à-dire que et en même temps, les Africains disaient, vous les Français, vous nous abandonnez, vous ne financez plus les vaccins, vous ne nous aidez plus. Heureusement que M. Guest est là pour nous aider, mais qui payait M. Guest, c'est la France. Et d'ailleurs, récemment, Emmanuel Macron a encore annoncé qu'il donnait des sommes absolument exorbitantes à Bill Guest. Donc, j'ai trouvé ça bizarre comme fonctionnement. Mais je, encore une fois, l'OMS est une institution fantastique. Je pense qu'elle a été infiltrée. Et ce qui me fait très peur aujourd'hui, c'est le nouveau projet de traité international sur les pandémies où l'OMS serait au-dessus des États. Quand on voit qu'ils ont changé les définitions des pandémies, avant une pandémie, il fallait qu'il y ait des morts. Ils ont changé la définition qu'une épidémie qui s'étend un peu dans le monde, même s'il n'y a pas de morts, ça peut être une pandémie. Et l'OMS aura le droit d'imposer à tous les États les pires mesures de confinement, de vaccination obligatoire et tout ça. Et les États n'auront même plus leur mot à dire. Donc, c'est très dangereux quand je vois cette dérive de l'OMS qui est une belle institution créée par l'Organisation des Nations Unies et qui est actuellement, à mon avis, un peu à la dérive. D'accord. Maintenant, professeur Perron, j'aimerais aborder un autre sujet dont nous avions discuté brièvement lors de la préparation, un sujet que vous me disiez qui était un sujet parmi les plus importants présentement. Alors, il s'agit du sujet des effets secondaires et des décès à la suite des injections COVID. Donc, pourriez-vous nous entretenir sur ce sujet-là ? Tout à fait. Alors déjà, fin 2021, j'avais publié une lettre qui a été diffusée en France mais qui avait été traduite en anglais, qui avait fait un peu le tour du monde. J'avais dit, attention, ces produits expérimentaux sont toujours en phase expérimentale. Je rappelle qu'un vaccin, normalement, il faut 10 ans de développement. Pour l'injecter une femme enceinte, c'est 20 ans. tout ça a été zappé, je dirais. En quelques mois, on nous a sorti un produit en disant qu'il est sûr, qu'il est efficace, il n'y avait aucune donnée. En plus, on sait maintenant que les études publiées par les fabricants ont été truquées. Il y avait même une scientifique américaine très choquée qui avait fait un article dans le Petit Medical Journal en 2021. Donc voilà, on nous a vendu un produit. Ils ont sauté même la phase animale de développement parce que les rongeurs étaient morts à 80%. Il y avait aussi des anomalies squelettiques chez les bébés rongeurs. Ils ont dit, le rongeur, ce n'est pas un bon modèle, on passe directement à l'homme. et en plus, qu'on ait imposé à des professions comme les soignants, en France, les pompiers, les militaires, les gendarmes, une obligation d'un produit expérimental, c'est contraire à toutes les lois nationales, à tous les traités internationaux, à la Convention d'Oviedo, au Code de Nuremberg. Donc, c'est assimilable à un crime contre l'humanité. C'est la loi, ce n'est pas moi qui l'invente. Et donc, alors au début, j'avais dit, attention, ce n'est pas des vaccins, l'ARN peut aller à l'envers vers l'ADN. Je sais, j'ai suivi les cours de l'Institut Pasteur quand j'étais plus jeune, on avait des cours sur les rétrovirus, et vous savez que notre chromosome humain est fait en partie, je ne sais plus le chiffre exact, mais c'est autour de 20% d'ADN qui vient de rétrovirus animaux qui sont intégrés dans le génome humain il y a des millénaires ou des siècles. Donc, on a dans notre patrimoine génétique de quoi coder pour une enzyme qui va à l'envers de l'ARN vers l'ADN. C'est reconnu par les plus grands scientifiques. Je l'ai dit tout de suite en disant, attention, vous apprentis sorciers, vous injectez un ARN dit messager pour fabriquer cette protéine de pointe qu'on appelle la protéine Spike, mais attention, rien ne dit que l'ARN ne va pas aller vers l'ADN. Je me suis fait insulter partout, mais quelques temps après, il y a PNAS, le Proceeding of National Academy of Science, puis après d'autres articles qui ont prouvé que j'avais dit vrai. Effectivement, de temps en temps, l'ARN peut aller vers l'ADN. c'est très inquiétant. Mais à l'époque, je ne savais pas encore les effets secondaires qu'on allait voir. J'étais un peu inquiet. Mais maintenant, tous les pays qui ont vacciné de façon massive ont tous des excès de mortalité, y compris dans des populations jeunes entre 20 et 50 ans. Parce que finalement, quand on regarde le Covid lui-même, en tout cas, quand on lit le livre de Pierre Chaillot, je crois que vous l'avez auditionné, on voit qu'il n'y a pratiquement pas eu d'augmentation de mortalité sauf chez les personnes très âgées au risque. et maintenant, depuis la vaccination, on voit, selon les pays, ça peut aller de 20 à 40 % une augmentation de mortalité. Et c'est reconnu, même officiellement, le premier pays qui a reconnu, c'était le Portugal l'été dernier, après les États-Unis, la Grande-Bretagne, même le Parisien, qui est un quotidien français qui a plutôt soutenu la politique gouvernementale, a écrit un article en décembre dernier en disant, en France, 20 % d'augmentation de mortalité chez les plus jeunes. Mais à chaque fois, l'argument, c'est qu'on ne connaît pas la cause. C'est bizarre, on ne connaît pas la cause. Alors, ils disent, c'est le réchauffement climatique, c'est le stress de la guerre en Ukraine, je ne sais pas quelle autre bêtise. Et surtout, si on compare les pays qui n'ont pas vacciné ou vacciné une certaine période et pas d'autres, on voit qu'à chaque fois qu'on a fait des grandes campagnes vaccinales, il y a un boom sur l'épidémie et un boom sur les morts et heureusement, certaines autorités gouvernementales ont arrêté les vaccins, ça a dégringolé. On l'a vu au Vietnam, on l'a vu en Inde. Donc, maintenant, il y a la preuve de ces effets secondaires majeurs et même si on regarde toutes les bases de données nord-américaines, européennes, on voit, si on reste sur les effets secondaires sans parler des décès, en deux ans, en moins de deux ans, on voit un pic d'effets secondaires gigantesques qui n'a rien à voir avec le bruit de fond qu'on a avec tous les vaccins depuis 20 ans. Donc, on ne peut pas dire que c'est une coïncidence. Et quand on voit maintenant les données de décès, c'est terrible et surtout, et maintenant, c'est confirmé en France et dans beaucoup de pays que neuf mois après le lancement massif des campagnes de vaccination, on commence à avoir une chute de la natalité. Et moi, l'autre jour, j'étais au Parlement européen à Bruxelles. Il y avait, pour l'International Covid Summit, il y avait des sommités internationales scientifiques qui ont fait des présentations. Il y avait beaucoup de données qui étaient publiées dans des journaux médicaux référencés. Ce n'était pas juste des blablas de congrès, c'était des données solides qui montrent que l'impact de cette protéine de pointe sur les ovaires, sur les testicules, sur la fertilité masculine, féminine, et ce qui se passe est dramatique. Je ne parle pas des cancers qui sont en train de flamber. Maintenant, les médecins parlent de turbo-cancer. On voit des gens qui étaient guéris de leur cancer ou un cancer qui était très modéré qui ont flambé en quelques semaines après l'inoculation de ces pseudo-vaccins et ça, c'est extrêmement grave et on commence à… Pour l'instant, c'est étouffé, bien entendu, par les médias et tout ça, mais je pense que… De toute façon, tout ça va éclater au grand jour parce qu'on ne peut pas cacher les morts sous le tapis. Ça peut durer un certain temps, mais pas très longtemps. Merci. Alors, j'aimerais garder du temps pour… Donc, les commissaires auront possiblement des questions à vous poser. Vous voudront profiter de toute votre expertise et de votre généreuse disponibilité, mais peut-être, pour conclure, on nous a suggéré de poser la question à savoir comment les choses auraient-elles pu être faites mieux? Alors, aurez-vous des suggestions? Qu'est-ce qui aurait dû… qu'est-ce qui aurait pu être fait? Moi, c'était très simple parce que si on m'avait confié la gestion, ça aurait pu être terminé en trois mois. C'est isoler les patients, les traiter le plus vite possible. On avait des traitements qui marchaient. Même si quelques personnes grincheuses disaient qu'on n'a pas la preuve complète que ça marche, je rappelle aux gens que l'OMS, il y a déjà plusieurs années, avait écrit des textes en disant en situation de crise, ce n'est pas le moment de mettre en place des études scientifiques à long terme, ces fameuses études randomisées. Il fallait attendre plusieurs mois pour savoir si tel ou tel médicament était efficace. Non. Quand on a des arguments qu'un médicament peut marcher, qu'on sait qu'il n'est pas toxique, c'était le cas de l'hydroxychloroquine parce que même les Chinois avaient montré au moment du SRAS que ça marchait. Même Anthony Fauci qui était directeur de la branche maladie infectieuse du NIH aux Etats-Unis, l'avait écrit dans un grand journal médical international il y a quelques années, si un jour il y a une épidémie de coronavirus, l'hydroxychloroquine est le meilleur traitement. Donc, on avait des arguments, on n'avait pas encore la certitude, même s'il y avait, comme je le disais tout à l'heure, une étude qui était venue de Chine. On pouvait très bien, sans faire d'études randomisées, dire, on traite et on évalue en chemin, en cours de route et s'il y avait eu 100 malades suivis en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, au Canada et dans d'autres pays, au bout d'un mois ou deux mois, on avait la réponse que ça marchait. Il n'y avait pas besoin de chercher ces études très compliquées qui ont été des usines à gaz. Donc, voilà, on aurait isolé rapidement, mis en avant les médecins généralistes en leur confiant la responsabilité de traiter le plus tôt possible à domicile plutôt que d'embouteiller les hôpitaux et surtout ne pas lancer ce... il n'y avait aucun intérêt à développer un vaccin pour une épidémie dont la mortalité était aussi basse. La mortalité, elle a toujours été 0,0 quelque chose ou 0,00 quelque chose pour cent. C'est une mortalité extrêmement basse. Donc, en fait, on a fait peur aux gens pour imposer l'inoculation massive de milliards de gens avec des produits expérimentaux. Je pense que si on avait traité les gens tôt, il fallait les traiter tôt parce qu'il y a des études publiées où on attendait une semaine ou plus que les gens soient en train de suffoquer pour leur donner l'hydroxychloroquine et là, c'était trop tard. Il y avait l'exemple de la grippe. Vous savez, la grippe, il y a un médicament qui marche très bien qui s'appelle le Tamiflu. Il marche très bien si on le donne dans les 48 premières heures et là, l'efficacité est remarquable. Si on attend 3-4 jours, ça marche moins bien. Si on attend une semaine, ça ne marche plus du tout. Là, on était dans la même situation. j'aurais demandé aux médecins d'être en première ligne. J'aurais recommandé à toutes les pharmacies de faciliter la délivrance des médicaments. Je recommandé aux industriels de fournir ces médicaments à tout le monde. Ce qu'a fait le gouvernement indien d'ailleurs dans plusieurs périodes pour quelques états indiens qui se sont égarés dans la vaccination et c'était réglé facilement. En fait, quand on regarde avec le recul, ce n'était pas une épidémie très dangereuse mais simplement, je pense que tout ça a été manipulé pour faire peur. Merci beaucoup, professeur Perron. Alors, je vais laisser la parole maintenant aux commissaires qui auront possiblement des questions à vous poser. Bonsoir pour vous, professeur Perron. Nous, c'est toujours bon après-midi ici. Bon après-midi. Je vous remercie infiniment de votre témoignage. J'aurais quelques questions à vous poser. Étant donné l'expérience que vous aviez dans la gestion des crises sanitaires, l'expérience autant au niveau national qu'au niveau international, lorsque c'est arrivé, vous avez pu vous apercevoir avant d'autres qu'il y avait quelque chose qui était inhabituel. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu surpris de voir à quel point toutes les institutions en France, comme dans beaucoup de pays industrialisés, ont suivi dans un élan un narratif qui est un peu peu beaucoup en porte-à-faux par rapport à ce qu'on faisait autrefois pour la gestion des pandémies et qui avait été quand même codifié, si je ne m'abuse, dans des manuels de préparation pour pandémie et qu'on a pratiquement relayé aux oubliettes au moment de cette pandémie? Est-ce que vous avez été pas un peu surpris de voir avec quel engouement les gens et les institutions ont suivi dans ce narratif? Bien sûr, j'étais surpris, mais pas tant surpris que ça, vu mon expérience, que dans mon livre sur la maladie de Lyme, j'avais déjà parlé un peu de la corruption, de l'influence sur les grands journaux médicaux internationaux comme le Lancet, le New England Journal of Medicine. Ce n'est pas moi qui les ai attaqués, c'est les rédacteurs en chef de ces journaux qui l'ont même dit dans les médias. donc moi, je pense qu'il y a eu une corruption majeure sur des leaders d'opinion majeure, ce que les anglo-saxons appellent les KOL, les Q-opinion leaders. Et moi, je sais, parce que comme j'ai eu des jeunes médecins dans mon service depuis longtemps avec qui j'ai gardé des relations amicales qui sont montées au plus haut niveau de la industrie pharmaceutique mondiale, y compris aux États-Unis, ils m'ont tous dit que ces leaders d'opinion majeure, ce qu'ils déclaraient sur les bases de données officielles en France, une base qui s'appelle Transparence Santé où ils déclarent 10 000 euros, 100 000 euros. Ils m'ont dit, c'était avant le Covid, ils m'avaient dit ça, tu sais, ça c'est le pourboire parce que certains, ils touchent des millions d'euros, de dollars, ce sont des comptes offshore. Il y en avait même un qui m'avait donné l'adresse à Chicago, à New York, où un de mes collègues a touché plein d'argent. Je ne citerai pas de nom, mais ça, je le savais depuis très longtemps. Donc déjà, il y a des leaders d'opinion qui vont à la télévision, qui vont influencer tout le monde parce que l'immense majorité des médecins n'est pas du tout corrompue. Ils sont sous pression. Ils disent, si le professeur qui est très connu dit ça, c'est que ça doit être vrai. Donc il y a une espèce de mainmise. En plus, alors, il y a une grande manipulation mondiale parce qu'il y a des cabinets de conseil privés. On a cité beaucoup en France, McKinsey qui est le principal, mais il y en a d'autres. Et là encore, ce n'est pas moi qui le dit. Il y a un rapport officiel du Sénat français il y a quelques mois qui a analysé tout ça et qui a dit ce n'est pas normal. Le gouvernement français a donné plus d'un milliard d'euros à ses cabinets de conseil depuis le début de la crise. Et je l'ai écrit dans mon livre, le dernier livre, les 33 questions qu'elles n'ont toujours pas répondu. Il y a un chapitre consacré à ça. C'est que j'en avais la preuve. Je n'ai jamais été attaqué dans tous mes livres. Il y a des employés de McKinsey ou d'autres cabinets de conseil qui siègent dans les ministères, dans les bureaux, quelquefois des postes importants, qui écrivent avec du papier en tête République française ministère de la santé. Alors je pense que si c'est vrai dans la santé, ça doit être vrai dans d'autres ministères. Ils ont des adresses courriels monsieurxy arrobas santé.gouv.fr Donc des adresses officielles du ministère. Alors que ce ne sont pas des employés du ministère, ce sont des employés privés des cabinets de conseil. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on voyait que tout ça était coordonné au niveau mondial parce que la même décision était prise dans la même semaine au Canada, en Belgique, en Australie, en Argentine et partout. Et effectivement, ça m'a beaucoup choqué cette espèce de coordination et à mon avis cette corruption parce que visiblement c'est une épidémie aussi de corruption. Je n'ai pas peur de le dire. Voilà. Donc je partage ce que vous dites. Ma prochaine question, c'est étant donné maintenant qu'il y a beaucoup d'études et beaucoup de révélations, surtout notamment avec les Twitter files et aussi, bon, il y a eu des révélations en Angleterre entre les échanges entre Boris Johnson et son ministre. Étant donné que ces révélations-là sortent de plus en plus dans les… pour le public, pas dans les médias traditionnels, mais au moins sur les réseaux sociaux, est-ce que vous pensez que ce genre de révélations-là va finir par faire prendre conscience au public qu'ils doivent exiger des changements au niveau des institutions et des gouvernements? – Je l'espère. Mais je l'ai écrit, je l'ai dit publiquement, mais ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Emmanuel Macron lui-même. Donc, ma source, c'est Emmanuel Macron, donc je pense qu'elle est fiable. Il a annoncé en trois… Il a donné trois enveloppes aux médias principaux qui étaient à ses ordres. Il a donné trois milliards d'euros en un an et demi. Puis récemment, comme ils n'avaient plus beaucoup d'argent, il a redonné une belle somme en plus. avec trois milliards d'euros, on pourrait construire plusieurs hôpitaux ou payer des infirmières pendant des années alors qu'il dit qu'il n'a pas d'argent. Donc, vous voyez, la pression qui est eue sur les médias, c'est incroyable. Les médias principaux, c'est pour ça que beaucoup de Français qui regardent la télévision tous les jours, qui lisent les grands journaux habituels, ils ont avalé le discours officiel sans se poser de questions. Alors, ce qui inquiète beaucoup le gouvernement et l'Europe aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux parce que finalement, la vérité est toujours sortie par les réseaux sociaux depuis quelque temps et moi, j'ai halluciné parce qu'au mois d'octobre, j'avais été invité à faire une conférence devant le Parlement européen à Strasbourg et puis dans l'après-midi, j'étais dans le Parlement puis finalement, quelqu'un m'a dit tiens, viens, il y a une réunion sur la liberté d'expression. Donc, il y avait des députés européens et j'étais surpris parce qu'il y avait deux Américains qui étaient là en visioconférence je ne sais pas ce qu'ils faisaient là pour surveiller ce qui se passait en Europe et puis le thème, c'était c'est très dangereux actuellement, il y a beaucoup de fausses informations qui circulent, il faut en urgence renforcer la censure dans tous les médias. Alors, leur argument m'a fait beaucoup rire, c'était pour protéger nos libertés, protéger nos démocraties. alors, ça me faisait sourire, mais je vois que l'Union européenne a un projet de loi pour censurer les médias, que quelques jours après cette réunion à Strasbourg, Macron a interdit en France « Scramble », c'est une chaîne sous influence russe, qui commence à concurrencer YouTube. Là, en France, il y a un projet de censurer Twitter. Donc, on voit que ces médias alternatifs leur font très peur, parce que c'est aujourd'hui, finalement, souvent, alors, je reconnais qu'il y a beaucoup de fausses informations sur les réseaux sociaux, je me suis déjà fait piéger plusieurs fois en croyant à des choses qui étaient totalement fausses. Il faut être prudent. Il y a quand même énormément de choses vraies qui sortent, et malheureusement, ça ne sort que sur ces réseaux alternatifs, et c'est dommage, parce que, vous savez, dans une démocratie, les médias, la justice, normalement, sont des contrefeux pour garantir un peu la liberté d'expression, la démocratie, et tout ça. Donc, je vois que les médias, ça ne marche pas, la justice ne marche pas non plus, parce que moi, je suis vice-président d'une association de militants en France. On a déposé plus de 60 plaintes en justice, en justice administrative, pénale, mais également le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, et toutes ont été rejetées d'un revers de main, alors qu'à chaque fois, on avait toutes les preuves dans les dossiers. Donc, je me dis, une société où ni les médias, ni la justice ne jouent le jeu, finalement, on s'éloigne de l'idée de démocratie. Ça me fait très peur pour mes enfants, mes petits-enfants. C'est pour ça que je me bats toujours. Merci beaucoup. Je vais demander au commissaire s'ils ont des questions pour vous. Questions? C'est bon. Alors, professeur Perron, en conclusion, nous vous remercions infiniment de votre générosité. Ça a été un plaisir de nous entretenir avec vous aujourd'hui. et merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada